Oh, l'attaque de Poggi ! Pogacar avec Jonas Vingegaard qui était attentif dans les derniers ésectomètres de cette montée de Sanluka et ça va basculer derrière Pogacar pour aller chercher des secondes, c'est parti ! Ah bah alors là, pas de bonification ! Et il veut tester Vingegaard ! Et bien Vingegaard, il va bien malgré son manque de compétition ! Quelle réponse de la part du Danois qui a été vigilant mais quelle attaque de la part de Jonas Vingegaard ! Il s'est retourné, on a beaucoup vu cette image déjà du duo l'année passée Ce ne sera pas pour la victoire finale de cette étape mais c'est une première indication, il ne saura que deux ! Les autres n'ont pas pu suivre pour l'instant ! Préparé par Adamietz ! Quel culot de la part de Pogacar ! Qui insiste, qui insiste, qui insiste ! On lui demande d'aller jusqu'au bout, il faut voir ! Il veut vraiment voir ce qu'il a dans la canne ! Il voulait tester un garçon qui n'avait pas couru depuis début avril ! Bonne réponse de Jonas Vingegaard ! C'est vrai que sur une montée de deux bornes, Roglic n'est pas là ! Remco Evenepoel n'est pas là ! Il n'en a pas répondu à l'attaque du dernier vainqueur du Tour d'Italie ! Il n'y a que Carapace qui a essayé de suivre ! Jacqui qui a sauté à la roue ! Attention aux écarts ! Parce que Romain Bardet, il est un plus loin ! On rappelle que des garçons comme Pogacar et Vingegaard sont seulement ce matin à 15 secondes du maillot jaune Romain Bardet ! 15 secondes seulement ! Oui, c'est vrai qu'avant l'attaque de Pogacar, on se disait « Bon, ça va aller pour Bardet, il va basculer à 20 secondes ! » « Ça peut rentrer ! » Mais voilà ! C'est 40 secondes et puis quand on voit l'attitude de Vingegaard qui collabore avec Pogacar, et bien ça va être dur évidemment pour Romain Bardet de garder son beau maillot jaune ! Vous savez qui peut être en jaune ce soir ? Avec cette histoire ! D'Adeille ! Eh oui ! Qui avait été en rose dès le deuxième jour du dernier Giro ! Pendant ce temps-là, à moins de 10 km, Kevin Vauclin est seul en tête ! C'est son premier Tour de France à Kevin Vauclin, son deuxième grand tour, il a participé à la Vuelta ! En septembre dernier, il n'a pas terminé ce Tour d'Espagne, le premier grand tour qu'il effectuait ! Il est en tête 48 secondes d'avance sur Pache, Oliveira, Rodriguez, Terrada et Abraham Sen ! Je pense qu'il était déçu hier, Kevin Vauclin, de ne pas être dans le premier peloton ! Il a été distancé, mais s'il est en train de s'imposer sur cette deuxième étape, c'est dû au fait qu'hier, il est perdu du temps ! S'il est dans le groupe Pogacar hier, il n'a pas le droit de s'échapper ! Il ne peut pas gagner la deuxième étape du Giro ! Un mal pour un bien pour le sociétaire de l'équipe Arkea BNB !